Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment faire un accompagnement dans le style de Joe Pass, comme ce que je viens de faire. Alors pour être plus précis, Joe Pass il joue pas que comme ça, il accompagne de plein de façons différentes, mais de temps en temps il fait ça, il fait cet accompagnement qui en fait est une ligne de basse qu'on va jouer sur les cordes graves de la guitare, une walking bass, et en même temps on fait du comping avec les cordes aiguës en plaquant des accords, en faisant des rythmes de comping en même temps que la ligne de basse. C'est quelque chose qui est assez difficile, voire très difficile à faire à la guitare, ça implique une bonne maîtrise technique à la main droite et à la main gauche aussi. ça implique aussi une bonne connaissance des différentes positions d'accords, de l'harmonie, c'est assez compliqué, donc je vais vous expliquer, je vais vous donner plein d'infos pour faire ça bien dans cette vidéo. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre quelque chose de spécifique, ce que je viens de jouer en fait, qui est sur 4 mesures, un 2-5-1 en la bémol majeur. Et petit à petit on va voir toutes les petites difficultés et les choses à bien faire pour réaliser ça. Alors la première des choses c'est de savoir quel son doit avoir une ligne de basse en jazz. En jazz, une walking bass, une ligne de basse, ça fait... Donc ce sont à la fois des notes graves évidemment, du coup on va rester sur les deux cordes graves de la guitare, qui sont tenues, en général, et qui sont attaquées fort. Fort de façon à ce qu'on ait un peu la percussion en fait de l'attaque de la note, qui est encore plus flagrante sur une contrebasse, qui donne la pulsation en fait. Donc la contrebasse a un rôle qui est très rythmique dans le jazz. Elle marque le temps. Donc ça on va essayer d'avoir ce son avec les notes graves, avec les notes qu'on joue dans les graves. Et non pas. Là par exemple j'attaque pas fort les cordes et je tiens pas les sons. Donc c'est pas ça, c'est... Voilà. Évidemment si vous avez des cordes filets plats, ça va vous aider parce que vous n'aurez pas le bzzz-bzzz qu'on peut avoir sur des cordes filets ronds lorsqu'on fait des glissés. Donc ça, ça aide pas mal et c'est ce que j'ai sur cette guitare. Ça c'était la première chose. Alors, on va attaquer... La première mesure qui fait ça. Ça c'est une façon de jouer cette mesure, avec cette technique que moi j'aime bien et je préfère avoir cette position de main du coup, j'aime bien ça. Mais vous pouvez le faire comme ça. Avec un barré. Vous allez garder comme ça la deuxième note, vous pouvez la choper ici. Plutôt que de faire. Voilà. Donc la mélodie c'est... Gardons cette position de la main pour l'instant et puis après moi je reviendrai sur cette position comme je la préfère. Au niveau des graves, il n'y a rien de très difficile, des notes graves. Voilà, c'est un accord de Bbm RPG avec une descente chromatique vers la note de Eb qui sera l'accord de la mesure d'après. Par contre, dans les aiguilles, il y a une petite difficulté. Il y a ce ti dit qu'il faut faire. Donc. Ça c'est pas évident parce que déjà il faut le faire swinguer ce rythme. C'est pas régulier. C'est ti dit. Un et deux. Et ensuite, dès que j'ai joué ce deuxième croche, j'arrête tout de suite la résonance des cordes. donc ça je le fais soit en relâchant la pression de mon doigt ce qui n'est pas possible ici puisque j'ai un barré enfin c'est possible ces jours là, bon c'est compliqué donc on va éviter cette option mais je peux aussi reposer les doigts de ma main droite sur les cordes qui vont les étouffer tout de suite après donc en même temps que je joue la deuxième note je vais reposer ses doigts sur ses cordes ça c'est un geste qui est assez spécifique à ce style de jeu qui n'est pas évident donc au début, travaillez-le lentement je le fais ici avec cette technique, avec cette position d'accord c'est un peu plus simple parce que comme j'enlève les doigts sur les cordes je n'ai même pas à reposer les doigts de la main droite sur les cordes elles seront étouffées parce que je vais enlever la main pour aller chercher cette note ok donc ça on l'a et après il y a cet accord là justement je ne l'ai joué pas comme il faut je l'ai fait tenir à moitié on ne sait pas trop s'il tenait pas c'était pas très précis soit je le fais piquer, soit je le fais tenu donc là ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais le faire piquer et à la fin de la vidéo on verra des variations du phrasé du comping donc tout de suite je relâche la pression à la main gauche ça c'est assez facile à faire en tout cas c'est un peu plus facile que la technique précédente avec le petit dit dès que je joue ce doigt il faut qu'il n'y ait que ce doigt qui soit sur le manche de la guitare celui-là doit être parti, il doit être relâché et ses doigts de la main droite doivent reposer sur ses cordes alors justement à propos de ce rythme 1 et 2 ça c'est un rythme intéressant pourquoi ? parce que en fait quand les gens jouent dans ce style d'accompagnement à la jopasse ils jouent tout le temps enfin en tout cas une grosse majorité des personnes que j'ai vu jouer ce style et y compris les tutoriels que j'ai vu sur internet ils jouent tout le temps ce rythme 1 et 2 3 et 4 et c'est pas bien c'est pas bien, ça sonne pas très bien parce que déjà c'est systématique comme rythme et quand on fait un comping, quand on cherche à faire un accompagnement il faut essayer de pas trop avoir un rythme systématique je généralise un peu évidemment mais en tout cas ça sonne trop répétitif en plus de ça souvent c'est trop accentué donc 1 et 2 3 et 5 et 1 et donc ça sonne pas très subtil et c'est bien des fois d'avoir les accords qui sont anticipés d'une croche plutôt que retardés d'une croche là les accords 1 et 2 ils sont joués une croche plus tard une croche plus tard que le premier temps il vaut mieux faire mais c'est beaucoup plus dur du coup c'est pour ça que les gens le font pas 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3 voilà ça ça sonne un petit peu mieux après il faut alterner il n'y a aucun rythme qu'il faut essayer de jouer de façon systématique en tout cas là ce que je vous propose dans cet exemple c'est mieux je pense parce qu'il y a c'est un rythme un peu plus varié donc je le fais lentement et après on arrive sur cet accord de Mi bémol 7 donc là c'est exactement le même rythme et la même technique que cet accord là si ce n'est que la position est un peu plus simple à jouer et ensuite on va descendre chromatiquement et ensuite on va jouer cet accord là je joue beaucoup sur des accords à 2 sons enfin la basse plus 2 sons donc des accords à 3 sons ça suffit largement pour accompagner vous n'êtes pas obligé de faire des accords avec beaucoup de notes parce que souvent ce sera plus difficile au niveau des positions d'accords vous aurez à faire plus de barré ce sera plus fatigant, plus contraignant au niveau des possibilités de doigt donc voilà ça sonne très bien avec pas beaucoup de sons un accord c'est un accord 7 sans enrichissement et après on arrive sur un La bémol alors là deux possibilités vous pouvez faire ça c'est un La bémol mh7 c'est un peu plus simple à jouer parce que ce doigt il n'a qu'à glisser moi je trouve que ça sonne un petit peu moins bien pour cet exemple là pour cette résolution spécifique qu'un La bémol 6 qui est un peu plus dur à jouer parce qu'il faut que le doigt il fasse un saut là donc vous choisissez celle que vous préférez de version donc je refais et après on fait donc c'est toujours le même rythme qu'on va faire quasiment je refais là on monte chromatiquement et ça c'est la fin quand je suis arrivé ici sur la dernière mesure je fais sauf que ce dernier accord qui a un fa7 pour relancer sur le Si bémol m7 en fait celui-là j'ai varié un peu le rythme de comping et j'ai justement anticipé plutôt que de faire sur le E du 2 comme à chaque fois 1, 2, et 3, et 4 non, et du 3 pardon 1, et 2, 3, et 4 je l'ai fait plutôt une croche avant le moment où il arrive qui est le dernier temps de la mesure en fait donc c'est pour ça que ça c'est assez spécifique cette technique on doit faire et anticiper cet accord donc je fais je suis obligé de faire un piqué sur cette note pour anticiper la position de l'accord et ça sonne bien parce que de temps en temps faire des variations avec la ligne de basse qui fait des noirs régulièrement et ben ça sonne bien là c'est une variation de phrasé donc je fais cette fin et après on repart alors je lui refais en entier etc plusieurs conseils précis pour l'interprétation de cet exemple avant de vous proposer des petites variations alors il y a quelque chose qui est très important qui est fondamental dans ce style de jeu qu'il faut absolument comprendre c'est qu'on essaie de donner l'impression qu'il y a deux instruments qui jouent en même temps donc une basse et une guitare qui fait un comping pour que cette impression de deux instruments qui jouent en même temps soit réussie il faut absolument que vous respectiez bien les différences de phrasé ce sont principalement les différences de phrasé qui donnent cette impression qu'on a deux instruments qui jouent en même temps un qui fait donc des notes tenues et l'autre des notes piquées et c'est le fait d'avoir ces deux phrasés différents en même temps qui donnent l'impression que c'est pas le même instrument j'exagère un peu quand je dis qu'on a l'impression que c'est pas le même instrument je pense que vous voyez l'impression qu'on a mais la réussite de votre interprétation est vraiment liée à ça et très souvent l'erreur qu'on rencontre ou les erreurs qu'on rencontre c'est avoir une basse qui n'est pas assez piquée ou alors des accords qui sont tout le temps tenus donc il faut qu'il y ait la basse tenue et le comping qui soit majoritairement piqué ou pas tenu une autre chose c'est que c'est techniquement difficile au niveau des doigts des enchaînements d'accords et ça, ça va dépendre pas mal de votre morphologie par exemple, premier exemple c'est le premier accord il y en a qui vont préférer ça mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont préférer cette position là avec le barré donc ça c'est vraiment une question de préférence, de morphologie de taille de guitare, de taille de main des styles que vous avez joué il faut vraiment faire baser vos choix de jeu par rapport à ça ne cherchez pas absolument à faire un truc que moi je joue par exemple que vous trouvez extrêmement dur mais que ça sonne bien essayez plutôt de chercher quelque chose qui est assez facile à jouer et qui sonne aussi bien, voire mieux c'est important de bien prendre en compte la facilité de jeu parce que de toute façon c'est tout le temps compliqué ce style de jeu donc chercher les choses les plus simples possibles dans cette complication avant de conclure cette vidéo avec des variations possibles sur cet accompagnement j'aimerais juste vous dire qu'en fait il y a un cours intégral que j'ai publié sur mon site Guitar Improvisation sur ce style de jeu sur l'accompagnement à la Jopass et c'est un cours qui est extrêmement basé sur la création de vos propres accompagnements dans ce style donc c'est un cours qui est très long qui dure plus de deux heures et qui est au prix de... qui n'est pas cher allez voir sur le site où j'explique en fait quoi jouer sur chaque qualité d'accord comment créer ces lignes de base comment faire des ajouts d'accord on va rajouter des accords de passage vous en avez peut-être remarqué dans cet accompagnement pour que ce soit plus facile et aussi plus beau à jouer donc toutes ces subtilités tout cet aspect création d'accompagnement c'est quelque chose que je détaille énormément dans la vidéo sur l'accompagnement du jeu à la Jopass maintenant on va voir qu'il y a quelques variations que vous pouvez faire qui sont assez faciles à faire et qui sont intéressantes pour bien comprendre comment ça fonctionne que je vous conseille de faire donc au niveau notamment des rythmes qu'on va jouer dans les aigus des rythmes de comping alors en fait il y a plusieurs rythmes qu'on peut faire il y en a déjà trois là que j'ai fait dans cet accompagnement il y a le 1E qui tombe sur le temps et il y a le 1E 2E 3E 4 mais le troisième rythme que j'ai présenté c'est le c'est celui-là celui qui est anticipé et qui est tenu donc on peut très bien tenir les rythmes déjà tous les rythmes que je joue là on peut très bien chercher à les tenir alors ce sera peut-être un peu plus compliqué là je les ai tous tenus vous avez vu que c'est pas pour rien que j'ai pris cette position en barré parce que là pour faire ce démanché il va falloir que je relâche mes doigts donc je peux pas de temps en temps ça peut être bien de tenir les sons donc moi pour ce premier rythme là je n'ai pas envie de le tenir mais pour celui-là oui ça sonne bien on peut aussi le tenir ici moi personnellement j'aime pas trop je trouve que ça sonne un petit peu trop grave un peu trop pâteux comme son on peut par exemple l'anticipation de la fin que j'ai fait sur le fa7 on peut très bien la faire sur l'accord de passage du La bémol machette ou La bémol 6 qui est celui-là qui est en fait un Mi bémol 7 de passage si vous voulez le tenir un peu plus longtemps c'est possible là ça va commencer à devenir compliqué mais c'est faisable c'est ça qu'il faut faire alors vous pouvez aussi le faire comme ça c'est un peu compliqué mais c'est pas impossible non plus ou avec le pouce mais bon comme je l'ai dit ça commence à être compliqué et ensuite on peut aussi chercher à tenir un peu plus les sons sur le dernier accord parce que je fais cette note piquée si vous trouvez que ça sonne pas bien vous pouvez très bien la tenir regardez ça veut dire qu'il faut que j'anticipe la position de ce doigt pour plaquer l'accord après pour que l'accord puisse être plaqué après en jouant cette note à la basse j'espère que ce tour d'horizon vous aura plu que ce style de jeu aussi vous donnera peut-être envie de bosser ça je vous renvoie à la vidéo intégrale disponible sur mon site j'espère aussi que ça vous permettra d'éviter de jouer ce style comme beaucoup de personnes le font de façon pas très élégante je trouve et très systématique au niveau du comping non essayez de varier les rythmes des compings les rythmes des compings et le phraser donc son tenu ou son piqué c'est vraiment ça qui va faire monter d'un cran la qualité de votre accompagnement dans le style de JoePass je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur les plateformes Tipeee et Patreon si vous le faites et bien vous aurez en contrepartie plein de vidéos exclusives que je publie sur ces plateformes au nombre de 40, 50 peut-être actuellement et en fait il y en a une par semaine qui est publiée donc ça monte assez vite et aussi vous pourrez télécharger l'intégralité de mes playbacks qui sont au nombre de quasiment 1000 donc ça fait pas mal